L'arrivée des capteurs comme les accéléromètres ou les encodeurs linéaires a remis en question les méthodes d'entraînement en musculation. Cependant, une majeure partie d'irréductibles gaulois continuent de s'entraîner à partir de la 1RM et des pourcentages qui en découlent. Qui a raison, qui a tort, on voit ça aujourd'hui. Bienvenue dans Prépé Performance. Le Velocity Based Training, donc l'entraînement basé sur la vitesse, se démocratise de plus en plus. À haut niveau, la quasi-totalité des athlètes utilisent des capteurs lorsqu'ils s'entraînent. Mais dans les salles de sport ou les clubs plus modestes, l'entraînement se réalise toujours à partir de la 1RM. Si c'est une méthode plus empirique, elle a pour autant plus que fait ses preuves depuis des décennies. Alors faut-il céder au foudre de la technologie ou continuer avec des méthodes plus traditionnelles de terrain ? La réponse, comme d'habitude, n'est malheureusement pas aussi simple que oui ou non. Je vous propose donc aujourd'hui de défricher ce sujet. L'idée n'est pas de savoir ce qui est mieux ou moins bien, mais plutôt de déterminer ce qui sera le plus en adéquation avec vos besoins d'entraînement. Pour rappel, la 1RM consiste à déterminer la charge avec laquelle on réussit à ne réaliser qu'une et une seule répétition sur un mouvement de musculation. Par exemple, en squat, j'incrémente petit à petit la charge jusqu'à trouver le poids avec lequel j'arriverai à ne faire qu'un seul et unique mouvement. Si je tente d'en faire un deuxième, j'échouerai car la charge sera trop lourde. En ce qui concerne le VBT, je vais placer un capteur sur ma barre et vais chercher à aller le plus vite possible durant mon mouvement. Le capteur va déterminer des informations d'accélération et de vitesse durant mon exercice, et en renseignant la charge utilisée, j'obtiendrai également des datas de force et de puissance. On comprend donc que pour la méthode basée sur la 1RM, c'est à partir d'une seule et unique information que je vais extrapoler mon contenu d'entraînement. Je vais considérer la 1RM comme mon 100% et vais ensuite travailler à différents pourcentages de cette charge. Au contraire, en VBT, j'aurai des informations à chaque charge soulevée. Je vous renvoie à notre premier épisode de la série sur la détermination d'un profil charge-vitesse. Je connaîtrai donc ma force à différents niveaux de vitesse. Partant de ce constat, il semble plus intéressant de recueillir un maximum d'informations et donc naturellement de se tourner vers le VBT. Cependant, comme je vous l'ai précisé en introduction, ce n'est pas si simple. Je vais donc tenter de vous brasser les avantages et limites de ces deux méthodes. L'intérêt majeur du VBT va être de structurer une autorégulation dans notre contenu d'entraînement. On ne mettra plus fin à une série parce que l'on a fait un quota de répétition fixé arbitrairement, mais parce que notre vitesse aura trop diminué par rapport à ce que l'on visait. On parle alors de seuil de perte de vitesse. Nous dédierons prochainement un épisode à ce sujet. Et évidemment, c'est une notion essentielle lorsqu'il s'agit d'entraînement basé sur la vitesse. Un autre intérêt majeur qui découle de cette mise en place, c'est de limiter le fait de s'approcher de l'échec musculaire. En effet, nous avions vu dans notre vidéo sur l'hypertrophie musculaire que les séries à l'échec n'étaient souvent pas pertinentes lorsqu'il s'agit d'entraînement qualitatif. On apporte beaucoup de fatigue pour peu, voire pas de résultats supplémentaires. Ainsi, par la régulation en VBT, on pourra stopper les séries bien avant d'approcher cette fatigue exacerbée. Également, le VBT va être une approche à la musculation intéressante pour le jeune public. En visant la vitesse comme objectif, on va pouvoir travailler l'implication dans le mouvement dès le plus jeune âge. Et bien évidemment, développer les qualités d'explosivité et de puissance qui en découlent. Nous avions d'ailleurs vu dans un épisode dédié qu'elles étaient en plein développement au moment de l'adolescence. Enfin, à mon sens, le facteur le plus intéressant dans le VBT, c'est le feedback immédiat. En effet, les accéléromètres nous permettent d'obtenir à chaque répétition une information de vitesse ou de puissance. Pourquoi est-ce si intéressant ? Parce que l'on sait aujourd'hui que le fait d'apporter un feedback immédiat va améliorer la technique de mouvement ainsi que la performance. Ici, par exemple, on peut apercevoir la différence de progression pour un même programme d'entraînement entre un groupe bénéficiant de feedback et l'autre non. Lorsque l'on travaille en pourcentage, notre seul objectif est de terminer sa série. On se concentre donc plutôt sur le nombre de répétitions à faire. Ici, toute l'attention est portée sur la vitesse de mouvement et le mouvement lui-même. On constate alors une amélioration de l'efficacité du geste et du niveau de puissance généré. Bien entendu, ce que j'amène ici comme un intérêt pourra être une limite avec un jeune public. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le premier intérêt de la 1RM maintenant est que cette méthode est facilement compréhensible et applicable. Il n'est pas nécessaire d'avoir un niveau avancé en entraînement pour comprendre son fonctionnement. Nous sommes plutôt sur un raisonnement mathématique basique. On apprend les zones d'entraînement en lien avec les qualités que l'on souhaite développer et l'on peut rapidement concevoir un programme d'entraînement. Bien entendu, je ne parle ici que des facteurs intensité et volume, mais la création d'une séance nécessite de connaître bien d'autres paramètres. Après quelques mois d'appropriation, on peut assez facilement déduire des intensités sans même plus se reporter aux formules de Bricsky, etc. Mais l'accessibilité de cette méthode n'est pas le seul point positif. Depuis des décennies, les entraîneurs ont composé à partir de cette façon de faire. On trouve alors beaucoup de littérature concernant la quantification ou encore les méthodes d'entraînement. Et si l'on compare, on trouvera bien moins de contenu basé sur le VBT que sur la 1RM. Donc, dans le but de se sensibiliser avec la musculation, il est bien plus simple et rassurant de débuter avec la 1RM. D'autre part, ce peut également être un très bon outil de correction technique. Si je vise la vitesse à tout prix, ça peut parfois être au détriment de la réalisation gestuelle. Je veux voir apparaître un gros chiffre en Watt coûte que coûte. Avec la méthode en 1RM, je ne vais pas forcément focaliser toute mon intention sur la vitesse gestuelle. Je peux donc, par exemple, avec les méthodes en tempo dont nous avions déjà parlé sur la chaîne, amener un aspect technique pour l'apprentissage. Ce sera alors un allié précieux de coaching pour optimiser l'intégration des gestes. Et comme je vous le sous-entendais tout à l'heure, ce sera une limite importante du VBT. Lorsque l'on travaille avec des publics jeunes ou des débutants, la technique sera au cœur du coaching. Si je le résume simplement, il s'agit de bouger bien avant de bouger vite. La priorité sera d'être à l'aise avec les mouvements, les techniques, avant de chercher à les accélérer. On exigera donc un certain niveau technique chez les pratiquants, avant d'instaurer les méthodes en VBT. Où l'on restera sur des mouvements peu complexes, qui nécessitent moins d'apprentissage. Également, si l'on rentre dans des préoccupations d'ordre financier, le prix et la qualité sera un frein au VBT. Les tarifs peuvent refroidir des travailleurs indépendants ou de petits clubs. Qui plus est s'il s'agit d'équiper un sport collectif, et donc avec plusieurs outils. Même avec des alternatives comme MyJumpLab, qui démocratise le feedback immédiat, il faudra tout de même investir une certaine somme. Et pour finir dans ces limites organisationnelles, c'est sans compter la gestion des datas. Colliger les données de plusieurs séries, de plusieurs répétitions, chez plusieurs sportifs, demandent de la ressource. Et les solutions toutes faites des entreprises spécialisées représentent des coûts supplémentaires. C'est une donnée à ne pas négliger si l'on souhaite franchir le pas. En ce qui concerne les limites de l'1RM, on imagine bien qu'en ne se basant que sur une seule information, le 100%, on restreint la prise en compte des différences entre nos sportifs. Le propre du domaine de l'entraînement est que nos athlètes ont des qualités différentes. Et en réponse à ces différences, on parle sans cesse d'individualisation du contenu d'entraînement. Or, si les méthodes que l'on utilise ne se basent que sur une seule information, difficile de comprendre les différences entre nos sportifs. Par exemple, on sait qu'il existe une variabilité inter-individuelle de la relation charge-RM. Ça signifie que pour une même 1RM, donc un même 100%, par exemple deux athlètes qui réalisent 100 kg en développé couché, on considérerait leur qualité comme identique. Pourtant, en leur proposant une série à 80%, donc 80 kg, l'un des deux réalise 5 répétitions et l'autre 8. Cette variabilité témoigne de différences entre nos sportifs, comme la typologie musculaire par exemple, non prise en compte avec l'évaluation de l'1RM. Plus on aura d'informations sur nos sportifs, et plus on sera à même de réaliser une carte d'identité de leur performance. Également, nous en avions déjà discuté sur la chaîne, mais l'on sait que la 1RM connaît une fluctuation importante. C'est tout à fait normal, puisque notre état de forme varie lui-même de jour en jour. Des études actuelles rapportent que cette fluctuation peut être supérieure à 15% d'un jour à l'autre. On comprend donc qu'en ne se basant que sur une information, et qui plus est calculée en début du cycle, on passe alors complètement à côté de la prise en compte de ces variations. Mais on ne peut pas non plus permettre d'évaluer chaque jour la 1RM, ce qui serait beaucoup trop demandeur au niveau de l'intensité d'entraînement. Il faudra alors trouver d'autres façons d'adapter le contenu du jour, souvent de façon plus empirique. Je vous invite à découvrir notre vidéo sur les répétitions en réserve, méthode qui pourra répondre à cette problématique. Pour finir, il faut savoir que la 1RM va impacter la lecture que l'on a des qualités de force de notre sportif. Et cette interprétation peut être faussée. Si c'est un point un peu plus complexe, je pense que c'est tout de même intéressant d'en discuter. Pourquoi faussée ? Tout simplement parce qu'elle va être impactée par l'orientation en vitesse du profil de notre sportif. Dans cette étude, on a évalué des profils force vitesse en squat de sportifs, et regardé où se trouvait la 1RM sur la régression. Ce qui est intéressant à constater, c'est que si l'on compare ces deux athlètes, ici A et B, pour une même force maximale théorique, on peut avoir des 1RM très différentes. Le réflexe, si je n'ai que l'information de 1RM, c'est de penser que nos sportifs n'ont pas la même force maximale. Pour autant, si on les faisait réaliser un mid-type pull test par exemple, en isométrie, ils auraient les mêmes performances. Ici, c'est alors l'orientation en vitesse du profil qui va impacter la capacité à soulever lourd en dynamique. On va naturellement penser à travailler la force, alors que le problème vient peut-être d'ailleurs. Il existe alors des points de comparaison entre ces deux méthodes qu'il est intéressant de soulever. Un facteur qui penche du côté du VBT, c'est que les niveaux de vitesse sont très peu fluctuants dans le temps. On parle de stabilité de la relation charge-vitesse. Qu'est-ce que ça signifie ? Que même si la 1RM augmente dans le temps, les vitesses correspondantes à 40, 60 ou encore 80% de la 1RM resteront quasi inchangées. Au contraire, en travaillant avec la 1RM, si celle-ci change, il faudra réadapter l'ensemble des zones d'entraînement. Il en découle une logique essentielle. Basée sur la 1RM, nous aurons une nécessité d'évaluer souvent pour tenir à jour nos méthodes d'entraînement. En VBT au contraire, puisque nous aurons pour objectif de travailler à telle ou telle vitesse, il s'agira de lester ou délester la barre en conséquence. La charge est alors déterminée en général au jour le jour, durant la phase d'échauffement. Qui plus est, un point très intéressant du VBT est qu'il permet une estimation quotidienne de la 1RM à l'entraînement. Bien entendu, cette estimation sera sous-maximale et peut être sûre ou sous-évaluée en fonction des zones de travail de notre entraînement. Mais ça permettra un suivi quotidien sans prendre de temps dédié à l'évaluation. Alors avec l'ensemble de ces informations, il est temps de répondre à notre question « Vaut-il mieux s'entraîner en 1RM ou en VBT ? » En tant que bon à vrai, je vais vous faire une réponse de normand, ça dépend. À mon avis, les deux méthodes ont leurs intérêts et il peut être judicieux de prendre le meilleur des demandes. Scientifiquement, on s'aperçoit que lorsqu'il s'agit d'objectifs en force maximale, la 1RM semble être la meilleure solution. On va plus facilement se focaliser sur le nombre de répétitions et l'implication mécanique. Mais la force n'est pas la qualité principale de toutes les disciplines sportives. Au contraire, lorsqu'il s'agit de contenus qualitatifs comme de la vitesse ou de la puissance, les résultats tournent en faveur du VBT. Il s'agira donc d'être capable de déterminer les besoins de son ou ses athlètes pour proposer le contenu le plus pertinent. En conclusion, il n'existe pas de réponse toute faite à la démarche d'entraînement. Chaque contexte, entraîneur, sportif ou même objectif, est différent. C'est donc logiquement que je ne peux pas vous apporter de réponse à la question du choix des méthodes. Mais j'espère qu'au travers de tous ces avantages et inconvénients, vous y trouverez la vôtre. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la différence entre VBT et un RM pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous aider à développer plus de contenu. Et si vous avez la moindre question au sujet de cette vidéo, je vous laisse les poser en commentaire. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! C'est pas la peine à être à l'aise de chercher peu complexe qui nécessite une seule information, le 100% le 100% tif de force maximage de force maximale et commentez cette vidéo pour nous aider comme d'habitude. Ah putain, j'en peux plus. J'en peux plus.